Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours sur la photographie. Alors c'est pas compliqué, je vais vous faire plusieurs cours détaillés sur les notions de base de la photographie, en essayant de vous faire un récapitulatif aussi simple et compliqué que possible sur toutes les bases de la photographie avec un réflexe. Peu importe la marque, que ce soit Nikon, Canon, Patax ou toutes les autres marques possibles, personnellement je considère qu'un réflexe ne s'utilise pas sur le mode automatique mais bel et bien sur les modes personnalisables, que ce soit en manuel, priorité ouverture, priorité vitesse, etc. Donc vraiment les modes où on peut personnaliser tous les réglages comme on le souhaite, parce qu'en général les modes manuels permettent bien souvent d'obtenir une qualité d'image égale à ce qu'on a dans la tête. Si vous voulez c'est vraiment le mode qui va nous permettre de réaliser l'image à laquelle on pense. Avant de commencer la première partie du cours, je vais un peu vous parler de tout ce qu'on va aborder. donc les notions principales, donc à savoir les notions de vitesse d'obsuration, d'ouverture, de sensibilité et également d'exposition. Donc tout ça on va le voir en détail, si ça vous parle pas beaucoup vous allez savoir ce que c'est. Par contre je tiens juste à préciser que tout ce qui est évoqué dans ce cours peut présenter quelques erreurs, surtout qu'en général ça dépend surtout de la luminosité dont vous disposez dans votre environnement. Que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, ça dépend beaucoup de la lumière. Donc on va commencer dans un premier temps par étudier la vitesse d'obturation. Alors la vitesse d'obturation, qu'est-ce que c'est ? D'où ça vient ? Pourquoi ça s'appelle comme ça ? C'est pas très compliqué, il faut juste savoir comment fonctionne un appareil photo. Donc pour ceux qui ne savent pas, avant on utilisait des pellicules. Donc cette pellicule était recouverte d'une surface photosensible, c'est-à-dire qui réagit à la lumière. Aujourd'hui c'est des capteurs, c'est pareil, c'est le même principe. Et en fait, devant la pellicule au capteur, il y a un petit volet. Et ce petit volet s'appelle l'obturateur. Donc quand l'appareil n'est pas utilisé ou qu'on ne veut pas prendre de photo, l'obturateur reste fermé. Donc pour protéger cette surface photosensible de toute exposition à la lumière. Par contre, lorsqu'on veut prendre une photo, l'obturateur s'ouvre. Donc plus ou moins longtemps, selon les désirs, pour laisser passer la lumière. Donc le temps pendant lequel l'obturateur reste ouvert, ça représente la vitesse d'obturation ou également le temps de pose. C'est la même chose. Donc il faut bien savoir que chaque notion de base en photographie est plus ou moins liée à la lumière. Et donc toutes ces notions sont plus ou moins liées entre elles. Donc l'une ne va pas sans l'autre. Et chacune a sa petite spécificité et chacune joue sur une chose différente. Donc la vitesse d'obturation, elle, joue sur le mouvement. En fait, si vous voulez, plus la vitesse sera lente, moins le mouvement sera figé. Et plus la vitesse sera rapide et plus le mouvement sera figé. Donc on va avoir un exemple tout simple. Les photos de sport, par exemple, sont faites à des ouvertures extrêmement rapides. Alors que les photos, par exemple, de nuit, elles sont faites à des ouvertures extrêmement lentes pour laisser rentrer beaucoup plus de lumière sur le capteur. Ensuite, la vitesse d'obturation, on peut voir qu'elle se présente sous cette forme. Donc on a le petit chiffre 1 pour dire que c'est 1 millième, 1 centième de seconde, par exemple. Si on a 1 slash 4000, donc c'est 1 4 millième de seconde. 1 slash 50, donc c'est 1 cinquantième de seconde, etc. Ou bien on peut tout simplement avoir un chiffre avec une petite apostrophe ou deux petites apostrophes pour dire que c'est en secondes. Donc 2 secondes, 1 seconde, 1,5 secondes, etc. A savoir que ce chiffre, il joue sur la luminosité. Donc on va voir ça tout de suite avec notre ami Raymond le hérisson, que je vais vous présenter tout de suite. Voilà, donc voilà Raymond, c'est un petit hérisson. Donc on va voir que selon justement la vitesse d'ouverture, on peut avoir plus ou moins de lumière sur notre sujet. Et on va justement faire bouger Raymond pour vous montrer quel est l'impact sur la vitesse de mouvement. Donc je vais prendre quelques photos. Donc là, on va démarrer simple. Donc je ne vous donne pas les réglages d'ouverture et de sensibilité. Donc ça, on verra plus tard. Je vais juste vous montrer l'impact de notre vitesse d'ouverture sur Raymond. Voilà. Donc je vais commencer avec une ouverture très très petite. à savoir 1,5ème de seconde. C'est assez lent comme vitesse d'ouverture. Donc voilà, je vais vous montrer tout de suite. Donc là, on voit bien que Raymond est très très flou, parce que je l'ai secoué dans tous les sens. Alors que maintenant, par exemple, si je prends une ouverture, par exemple, allez, on va dire 1,250, 1,250ème, une vitesse d'ouverture d'1,250ème, on va voir que le mouvement va être beaucoup plus figé. Donc voilà, on a toujours un tout petit peu de flou. Donc ça, c'est toujours lié au mouvement. Par contre, on voit que Raymond est beaucoup beaucoup plus net que sur une vitesse d'ouverture 1,5ème. Donc là, on comprend vraiment toute la différence entre les deux vitesses d'ouverture que l'on a eues. Donc après, ça va dans les extrêmes. On peut ouvrir, on peut avoir une vitesse d'ouverture très 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 lente, à savoir de 30 secondes, ou carrément même paramétrable sur certains appareils, à la vitesse très très rapide, à savoir 1,4ème, 1,8ème. Donc c'est très impressionnant pour des photos à prendre sur le vif. Par exemple, des dauphins qui sortent de l'eau, on va voir les détails des gouttes, ou un sportif qui court et qui fait 100m à la vitesse du Senbolt, par exemple, on veut qu'il soit figé. Donc voilà, à ce moment-là, on utilisera des vitesses très très rapides. À présent, je vais vous montrer quelques images d'exemples. Donc prise sur des sites divers. La source est en bas, donc si vous voulez visiter les pages des auteurs, n'hésitez pas. Surtout, allez voir, c'est toujours important de s'inspirer, de voir comment fonctionnent les autres avec leur appareil. Sous-titrage ST' 501 Donc maintenant qu'on a vu toutes ces belles images, pour nous inspirer et nous montrer comment ça rend, on va voir comment agir concrètement sur cette vitesse d'obturation. Donc on a vraiment deux moyens, en fait, pour agir dessus. Donc c'est le mode manuel, où on règle absolument tout. Ou le mode priorité à l'ouverture, à savoir sur mon Nikon la fonction S, ou Speed. Ou on a aussi la fonction TV, sur les Canon par exemple, qui veut dire Time Value. Donc voilà, il suffit de se mettre sur ce mode-là. Et on a directement accès au réglage de la vitesse d'observation, avec la petite molette qui se situe en haut à droite de l'appareil. Donc en faisant défiler la molette, on voit que justement le chiffre, présenté sous forme 1 slash valeur, se modifie. Donc plus ou moins en fonction du sens dans lequel on tourne la molette. Donc il faut savoir que si maintenant on se place en mode priorité vitesse, il n'y aura uniquement la vitesse à paramétrer. Donc on peut se concentrer sur ça. L'appareil photo calculera le reste selon la scène devant laquelle vous vous trouvez. Donc ça c'est vraiment le mode dédié à la vitesse. Alors voilà, maintenant que vous savez comment faire. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de sortir dans votre jardin, de prendre votre appareil, et tout simplement de vous mettre sur le mode priorité vitesse, c'est d'aller faire quelques photos dehors, en modifiant les valeurs de la vitesse. Et vous constaterez bien souvent que c'est pas compliqué, c'est pas sorcier, et qu'un brin de pratique suffit à connaître votre appareil. Donc rien de bien compliqué. Essayez de trouver une feuille, de vous mettre devant, et puis laissez le vent souffler. Et faites les réglages appropriés pour l'avoir soit net, soit flou, selon la vitesse souhaitée. Voilà, ce cours est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris de nouvelles choses. Et j'espère vous revoir pour le prochain numéro de ces cours photo. A bientôt !